C'est l'heure de parler. Richard, la tendresse maintenant qui est à Washington. Richard, il y a un moment historique qui a pris fin abruptement cet après-midi au Congrès. Oui, et ça concerne le secrétaire de la Sécurité intérieure Sophie Alejandro Mayorkas, le ministre chargé de l'immigration. L'immigration, vous le savez, Sophie, on en a parlé, qui est, avec des accents d'ailleurs de xénophobie et d'intolérance, est devenu un des grands thèmes de la campagne présidentielle. Les élus républicains reprochent à Mayorkas d'avoir manqué à son devoir de protéger le pays, son devoir de protéger les frontières du pays, qu'il a transformé, estime-t-il, en passoire, en particulier, bien sûr, celle du Mexique. Ce n'est pas tout à fait faux, quand même, parce que depuis deux ans, il y a plus de deux millions d'interpellations qui ont été effectuées à cette frontière-là. Mais les démocrates rétorquent aux républicains qu'ils avaient mis sur la table un projet de loi pour contrer cette arrivée de migrants. Et à la botte de Donald Trump, on a voté contre pour donner une chance à Donald Trump de faire campagne sur le sujet. Toujours est-il qu'hier, de manière très solennelle, on les voit là, les élus de la République et de la Chambre des représentants, articles de destitution sous le bras, se sont rendus au Sénat pour les déposer. Aujourd'hui, ça n'a pas été trop compliqué. La majorité démocrate au Sénat a écarté ces articles de destitution. Deux, trois mouvements, on a mis ça de côté, on a mis fin aux procédures. On a estimé que tout ça était très partisan. Mais c'était quand même la première fois depuis 1876 que membres du cabinet soient ainsi confrontés à une procédure, une telle mise en accusation. D'autre part, Richard, de toute évidence, en Arizona, il y a des élus qui continuent de vivre au 19e siècle. Oui, ils sont en paix, effectivement, Sophie, avec une loi anti-avortement datant de 1864. On en parlait ensemble. Et ce, malgré ces manifestations qui se multiplient, demandant à ce qu'on revoit cet archaïsme-là, comme il est décrit, la loi qui a été ravillée par la Cour suprême de l'Arizona, qui interdit tout avortement, à moins que ce soit pour protéger la vie de la mère, la santé de la mère. Pas d'exception pour les cas d'inceste ou de viol. Et les médecins risquent entre 3 et 5 ans de prison s'ils pratiquent un avortement ou aident à ce qu'un avortement soit accompli. Les élus républicains, Sophie, sont restés braqués sur leur position au cours de la journée, dans la Chambre des représentants de la législature de l'Arizona. Je vous fais entendre un d'entre eux, d'ailleurs. À conséquence, Sophie, à égalité, 30 votes pour, 30 votes contre, cette loi de 1864 est vouée à entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Les démocrates promettent de revenir à la charge pour essayer d'abroger cette loi qui est quand même assez particulière, même à l'intérieur du pays. C'est perçu comme quelque chose de très spécial. Merci, Richard. À demain. Au revoir, Sophie. Merci. Merci.